Sous-titrage Société Radio-Canada C'est pas juste. Je ne peux jamais faire ce que je veux, moi. Rien que pour me remonter le moral, vous êtes certain que cette idée bizarre va être un succès ? Absolument. Votre splendeur, mozaralesque. Nous allons simplement diriger la voiture chargée d'explosifs sur le cœur même de cette montagne. Oh ! Quand ça explosera, bah oui ! Tous les fragments sont aspirés par cette espèce d'aspirateur géant. Et par l'intermédiaire de notre transporteur. Envoyé dans l'espace. Prêt à être expédé dans votre grande et belle planète. Plutarch ! Parfait, parfait ! Et ensuite, à mon signal... Ce sera une heure de gloire ! À propos d'heure de gloire... Je parie qu'elle va se limiter à une demi-seconde. Ah oui ? Et pour la gloire, il y a des chances qu'elle se transforme en véritable catastrophe ! Non, mais je ne vais pas tout laisser gâcher par ces petits rongeurs ! Et j'avais prévu de faire la fête ce soir ! Cinquante-quatre, cinquante-trois, cinquante-deux... Et vous, pauvre raton la peur ! Vous allez être les invités d'honneur ! Vous allez être inconnus ! Oh, 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 oh ! Ah ! Oh, 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 oh ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Et c'est parti ! C'est dangereux d'être trop optimiste ! Oh, Epilus ! T'as l'air malade ! On va lui attacher les oreilles dans le dos ! Correct ! Qui séjour à l'hôpital ? Ça t'intéresserait ? Non ! Peux-je oublier qui je suis ou quoi ? Oh ! Ah, attention ! C'est pas correct ! C'est moi qui ai fait tout le travail depuis ce matin ! Oh, bon, bon, oui, pas de problème ! Je prends ta place et tu prends la mienne ! Oh ! Comme tu voudras ! C'est impossible ! Il n'y a qu'un seul génie comme moi ! Chaud devant ! Il me les faut ! Il me les faut ! Il faut faire vite ! Très franchement, je préférerais être devant un morceau de gruyère ! Je crois que j'ai une idée ! Je crois que j'ai une idée ! Attention ! Oulah 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 ! Attention à toi, Arnaud ! Dire que je commençais à m'habituer à tout ça ! Oulah 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 ! J'ai l'impression que mon écran total est un peu trop grave ! Oui ! Et moi, je trouve que la vie serait belle sans vous ! 2... 1... Il y a des jours où certains auraient mieux fait de rester couché ! Oui ! Et même de ne pas avoir existé du tout ! Oui, Berger ! Je me prosterne devant l'imposante lourdeur de votre visage nauséabond, seigneur Camembert ! L'heure n'est pas à la flatterie, misérable Limache ! Tu es devenu le guignol le plus grotesque de l'histoire de la conquête de Putark ! Je suis désolé, mais je n'ai pas le choix ! Je dois t'imposer le châtiment suprême ! Euh... Vous... Vous voulez dire ? Absolument, vieille Limasse ! Je vais vous couper les livres ! Ah non ! Pas pitié ! Monarque putrine ! Et des 7 secondes ! Non ! Non, 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 non ! Mais il me faut de l'argent ! J'ai une affaire à diriger ! Des tueurs à gage débiles ! Les savons fous nuls ! Une armée sénile ! Ça coûte une petite fente et tout ça en fait ! Et réel dites ton patron où tout va comme vous voulez ! Je sais que je ne suis pas trop intelligent, mais c'est l'impression que vous avez été contrarié par le grand chef ! J'en connais un autre qui va être contrarié si tu continues ! Et qui c'est l'autre patron ? C'est toi et arrête de m'énerver ou je vais craquer ! Je suis complètement rouillé ! Ah oui ! Je suis à lui ! Ça c'est en lui ! J'ai une que c'est migré ! Ça alors ! C'est à vendre ! La tour de Limburger est à vendre ! J'en rêve ! Eh oui ! Il est tout de suite plus intéressant cet immeuble ! Ce gros tétard visqueux a sans doute eu des problèmes ! Oh ça j'en sais trop rien ! Tout ce que je peux dire c'est que si le gros ventre a des ennuis, il n'y a qu'une seule chose à faire ! C'est exactement ce que j'allais dire ! À fond les ballets ! J'en ai assez de ces bestioles à poilera ! Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter une telle horreur ? Dire que moi le grand, le vrai Limburger, j'en suis réduit à me contenter d'un environnement aussi sordide ! Et que si un patron, moi ça me plairait plutôt moi ! Je suis coincé ! C'est drôle mais je trouve pas de 11 après le 10 ! Pauvre pathétique bipède dégénéré ! Carbuncle ! Oui, votre suprême pestilence ! Carbuncle ! Il faut que je retrouve un financement ! Dans ce cas, je suggère d'effectuer un vol audacieux ! Par exemple, pourquoi pas le mont Rochmoor ! C'est complètement grotesque, réfléchis une petite... Euh... Mais... Bien sûr ! C'est absolument parfait cette idée ! Votre fabuleuse flatulence a encore eu une idée géniale qui lui permettra de poursuivre son action ! Attention hein ! C'est moi qui ai pensé là ! Non mais tu vas arrêter de me voler mes idées ! Et quand j'aurai offert sa statue à notre grand président, je suis sûr qu'il m'offrira des monceaux et des monceaux de lingrodins ! Alors on va voler une montagne, patron ! Ce n'est pas n'importe quelle montagne, pauvre cervelle dégénéré ! C'est le mont Rochmoor ! Ça fera très bien dans le jardin du grand président ! Oh mais... et après il vous coupera plus les vies, il va pas trouver des erreurs ! Inévitablement, pauvre cerveau mal irrigué ! Dites pas trop, excusez-moi, vous êtes intelligent ! Je ne comprends pas pourquoi on vous coupe les vies ! Cher docteur Carbuncle ! Pour un projet de cette envergure et de cette audace, je pense très sincèrement qu'on devrait demander l'aide d'un grand spécialiste ! Je connais le personnage patibulaire idéal pour ce genre de mission, votre procubérance ! Préparez-vous à l'accueillir ! Aïe 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 ! Le tailleur de pierres ! Oh la la, qu'est-ce qu'il est Trognon ! Je ne suis pas Trognon ! Je suis un artiste, en vrai ! C'est compris ? Aïe 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 ! Haïe aïe 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 ! Si vous n'aimez pas ma saucisse... Attends une seconde, je dirais même que ça sent très mauvais. Ça sent même le Limburger pourri. Il vaut mieux aller voir. Pas de problème, mon grand. Alors tous pour un, et ainsi de suite. Quelque chose me dit que j'ai intérêt à les suivre. Cet endroit est encore plus déprimant qu'une décharge publique. Limburger, tu es certain que tu seras capable de payer mon salaire ? Mais cher tailleur de pierre, ne vous laissez pas tromper par cet environnement quelque peu curieux. Ah, le temps se gratte. Bon, c'est un subterfuge. C'est pour travailler plus tranquillement. Je suis certain que votre salaire vous satisfera pleinement. Espérons-le pour vous. Je ne supporte pas l'état de Saint-Dou qui n'apprécie pas mon talent à sa juste valeur. Oui. Ah, et alors, le gros huileux, qu'est-ce que tu fais ? Ça n'est pas ma faute, patron. Les trois pestioles sont à nos trousses. Encore ? Je ne pourrais donc jamais être débarrassé de ces fermites. Oh ! Ah, on dirait que le Bourrelet 2 a besoin d'une petite leçon. Oui, et j'ai exactement ce qu'il lui faut. Non, 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 attends. Oh, il y a un arbre sur la haute. Oh ! Et on ne peut pas le laisser comme ça. Ça peut être dangereux. Arrêtez, on en a pour tes heures à le découper, il est énorme. Et on n'a pas le choix. Nous sommes des citoyens responsables, non ? Et nous sommes obligés de penser aux autres, voyons. Euh, ou alors, on fait travailler notre cervelle, pour une fois ? Avouez que c'est extrêmement efficace. Regardez, je rêve ou quoi ? Bonjour les rongeurs grotesques. Je voudrais vous présenter quelqu'un. Ouh là là, ça c'est toujours une très mauvaise nouvelle. Trailleur de pierre, je vous présente les horribles souris de l'espace. Ce sont des êtres tout à fait malfaisants. Et ça me ferait un immense plaisir si vous pouviez m'en débarrasser définitivement. Voilà une idée fabuleuse. Il faudrait peut-être faire quelque chose, non ? Adieu, les sourisseaux. Pendant que vous assisterez à une avalanche aux premières loges, moi, je vais visiter le Mont Rochemort. Dites-moi, est-ce que quelqu'un aurait une idée géniale ? Bien sûr, c'est très simple. Sauf qu'il veut ! On va être pris de vitesse. Il y a un peu trop de monde sur le terrain. Il faut improviser, et le plus vite possible. Eh bien, c'est pas possible. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est pour ça que tu t'es fait des poils blancs. C'est une question d'âge. Ah non, allons, allons ! Ce n'est pas le moment de philosopher. Il faut arrêter le massacre. Eh, c'est exactement ce que j'allais dire. Bon, on enchaîne. Où est Limburger ? Euh, ben, il est allé sur le Mont Rochemort, si j'ai bien compris. Le Mont Rochemort ? Alors, vous n'avez pas le temps de jouer les Tarzans toute la journée. Il faut se dépêcher. Il faut de plus la raison. En route ! C'est quoi, le Mont Rochemort ? Ah, j'ai une autre question. Qui est Tarzan ? Le Mont Rochemort, c'est un monument national. On a gravé dans la montagne les têtes de Washington, Jefferson, Lincoln et Roosevelt. Les têtes de qui ? Réveille-toi ! Ce sont des présidents, voyons. Ils ont dirigé les États-Unis. Et ils ont aussi leur tête sur des billets. Il y en a un qui a une grosse barbe. On n'a pas le temps de parler culture maintenant. Il faut absolument qu'on arrête Limburger. Excusez-moi, mais il n'y a pas de place pour les faibles femmes. Ça risque d'être extrêmement dangereux, tu sais. Là. Un coup de chance que tu penses toujours à tout, toi. Avec vous, je crois que je n'avais pas vraiment le choix. Il vaut mieux que tu viennes avec nous, alors. Ce sera plus prudent. Mais alors, secouez-vous ! Limburger a beaucoup d'avance sur nous. Allons, allons. Tu n'as jamais vu une de ces merveilles nous lâcher en cours de route. Et ça ne me tente pas. Rien de tel qu'un potard de rêve pour fasciner les créatures de rêve. Allez, les enfants. Pourvu qu'on arrive à temps... T'auras ! Nom d'une courroie. Je dirais plutôt nom d'un poisson. Mais c'est horrible. Qu'est-ce que c'est ? Ce n'est certainement pas un président, puisqu'il n'est pas sur les billets. Il y a une raison, c'est sa laideur. En personne. Le président de Plutarch. Remarquable. Un pur chef-d'oeuvre. Quelle poésie. Votre président vénéré va être absolument ravi. Voilà un travail qui mérite une récompense exceptionnelle. J'espère que vous avez de quoi payer. Eh oui, oui. Aucun problème. Arbuncle ! Tout est complètement prêt, je présume. Mais bien sûr, votre parmeux emprincier, le champ magnétique de transport-export, est directement lié au jardin de votre président vénéré. Alors attention, tailleur de pierre. Je te donne l'ordre de procéder. À l'aide de Gruyère, ton ordre a été annulé. Oui. On prend tout en charge maintenant. Et on peut faire encore mieux si on veut. Ce qui m'accasse, je ne veux plus les voir. Je sais, je sais. Je connais la routine. Vincent, occupe-toi du huileux. Avec Baudou, on va se charger du tailleur de pierre. Bon courage. Cette fois, je te tiens, le souriceau. Il ne vous jamais parlez trop vite. Oui, Baudou. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada. Oh, oh, oh. Il y en a qui ont la tête dure, dis-donc. Il aurait dû faire de la politique. Vous allez me le payer. Je me demande si je ne devrais pas changer de métier, moi. Je vais me retrouver complètement aplati. J'interdis qu'on touche à mon frère. Vincent, couvre-moi. Pas de problème. Je suis là. Chaud devant. Ça se présente très mal. Oui, Dieu. Voilà ce qu'on appelle une journée biéroble. Avoue qu'on s'est régalé. Qui a dit que la culture n'était pas fascinante ? Et on a terminé juste à temps pour le petit déjeuner. Qu'est-ce qui paye aujourd'hui ? Vous pouvez manger après cette aventure. Oui, en tout cas, moi, ça m'ouvre l'appétit. Affronné, malgré ! Je dois reconnaître, Limburger, que ton cadeau m'a fait très plaisir. Malheureusement, ma belle-mère prenait le frais quand c'est arrivé. Tu n'es peut-être pas aussi débile que tu en as l'air. Étant donné les circonstances, j'ai décidé de te rendre ton budget initial. Oh, mais président vénéré, vous êtes trop aimable. Cela dit, si vous pouviez le faire rapidement, ça m'arrangerait. Parce que vous savez, en ce moment, on est faim de boisson. Limburger, Limburger, votre chèque, il est en bois. Encore non, non, je bois le calice jusqu'à la lit. C'est affreux. Il va falloir que je vous rappelle dans quelques secondes, président vénéré. Il y a des jours où je déteste ce métier. Il va falloir que je déteste ce métier. Jérémy Diaz.